Avec son clocher fraîchement rénové, l'église semble plutôt bien conservée. Mais une fois à l'intérieur, c'est une toute autre réalité. Nous avons ici une abscite du XIe siècle, dans laquelle il y a des fresques qui méritent d'être entièrement restaurées et de façon assez rapide. Mais la liste des dégâts ne s'arrête pas là. Vitraux cassés ou encore murs fissurés, au total, 600 000 euros de travaux sont à prévoir. Alors forcément, l'aide financière du loto du patrimoine sera la bienvenue. Ça nous donne tout de suite une belle planification pour nos travaux. Ça va nous permettre de les faire certainement beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu et de préserver ce très beau patrimoine dès que possible. Un soutien pour un lieu d'exception. 1200 mètres carrés de fresques réalisées avec du silicate de potasse, une technique utilisée à l'époque par mesure d'économie, mais qui, sur le long terme, fait tout son effet. Les gens qui restaurent les peintures actuellement et qui ont découvert cette technique-là, nous disent que ça apportait une certaine vitrification à la peinture. Et les peintures ne sont finalement pas très très dégradées. Elles ont bien résisté au temps, c'est surtout les supports derrière qui sont dégradés et qui risquent de les altérer. Pour sauver ce patrimoine, les tickets du loto sont en vente à 15 euros l'unité dès aujourd'hui, jusqu'au tirage prévu le 16 septembre. Merci.